Rock & Pop Stories Golden Earring, Radar Love 1973 Vous ne connaissez pas Golden Earring ? Dommage, ils sont un phénomène à plus d'un titre. Hormis les Anglais, ces Hollandais forment un des rares groupes européens à avoir obtenu régulièrement des succès aux Etats-Unis. Mais surtout, le groupe conne une étonnante stabilité. Rendez-vous compte, ils sont toujours là dans les années 2010 et c'est la même formation depuis 1970. Sans doute un cas unique dans l'histoire du rock. L'aventure commence en 1961 autour de George Koemans qui n'a alors que 13 ans et de son voisin, Rhenus Gritzen, un vieux de 15 ans. D'un groupe à l'autre, Golden Earring se construit avec l'arrivée en 1967 de Barry Hay, chanteur, puis finalement de César Zeiderwink à la batterie en 1970. L'un des premiers grands succès de Golden Earring, c'est Radar Love. Comme pas mal de leurs chansons, celle-ci démarre uniquement avec le titre. A partir de là, ils la baptisent de manière très astucieuse, donnant l'impression d'une montée permanente à coups de changements de clés. L'histoire de Radar Love, celle d'un type qui est sur la route, conduisant depuis une grande partie de la nuit. Pourtant, il appuie sur le champignon car il établie une sorte de relais télépathique, le fameux Radar Love, avec sa chérie qui lui fait comprendre qu'elle l'attend avec impatience. Pas une chanson à choisir pour un spot de la sécurité routière. Originellement, Radar Love n'est pas destiné à devenir un single, mais leurs maisons de disques cherchent à les imposer aux Etats-Unis. Et pour les radios, sur l'album Moontan qui contient Radar Love, c'est la seule chanson pouvant être écourtée suffisamment pour en faire un single. Le succès est immédiat, tant en Europe qu'en Amérique, où Radar Love grimpe jusqu'à la 13ème place des hits pour rester classé 20 semaines consécutives. Les critiques sont élogieuses, certains n'hésitant pas à la qualifier de chef-d'oeuvre et de véritable hymne rock. Il est amusant de noter que Radar Love, cette chanson sur un type en voiture, a été classée dans plusieurs pays parmi les 10 meilleures chansons à écouter en conduisant. Curieux titre de vouloir. Ajoutons cependant que Radar Love détient une autre particularité, celle d'avoir été reprise plus de 500 fois. Et pas par n'importe qui, Brian Adams, U2, R.E.M. ou Def Leppard sont du nombre. Enfin, notant que Radar Love figurent dans de nombreuses bandes originales de séries comme X-Files ou Beverly Hills 90-210 ou de films comme La Rupture ou Wayne Swarm 2. Enfin, après toutes ces années, les Golden Earrings ont encore livré un très bon album en 2012, Tits and Ass, mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll. Sous-titrage Société Radio-Canada